Onzième étape du championnat des Epic Series, le Grand Prix de Bourgogne est considéré comme le Grand Est à 4 semaines du prix d'Amérique au poteau. Et c'est le tenant du titre qui prend tout de suite les commandes de la course. Timoko est l'un des plus rapides de la planète au départ lancé. Il dévale la descente de Vincennes à près de 54 km heure. Bolliguel est lui parti à son rythme et Franck Nibard le laisse glisser au sein du peloton afin de trouver un dos. Colmy Keeper est placé côté corde par Jean-Michel Bazir, une place dont il ne parviendra jamais à s'extirper. On calme le jeu en tête, Bianco pralentit le rythme et personne n'ose venir à son extérieur au risque de se faire contrer. La vitesse passe à moins de 48 km heure et la montée de Vincennes se transforme en ronde d'observation. Mais pas pour longtemps. A 800 mètres de l'arrivée, Voltigeur de Myrthe est le premier attaquant. Voltigeur de Myrthe plonge dans son sillage, profitant alors d'une aspiration idéale pour revenir sur le leader. Sorti du dernier virage, les deux premiers du dernier prix d'Amérique au poteau se retrouvent face à face et au prix d'un ultime effort, Voltigeur prend une nouvelle fois le dessus sur son aîné, excellent deuxième. Les cracks approchent les 53 km heure pour finir. Dans leur sillage immédiat, Booster Winner finit fort à la troisième place. Et son driver Eric Raffin lève le bras au passage du poteau, ils sont en effet qualifiés pour la finale des épiques séries. Au crassement des chevaux, seul double vainqueur d'étape, Voltigeur, prend le large. Son pilote, Franck Nibar, lui réalise un sans faute. Trois étapes disputées, trois victoires. Prochaine épreuve, le Grand Prix de Belgique, le dimanche 15 janvier.